Le rendez-vous du vendredi. Accueillir le Shabbat avec des chants faciles en hébreu. Niveau 1. Shabbat shalom ou mevorach. Shabbat shalom ou mevorach. Un Shabbat de paix et de bénédiction. Trois mots qu'on commence à apprivoiser, à imprimer ensemble. Un Shabbat de paix et de bénédiction. Shabbat shalom ou mevorach. Et qu'on décompose. Shabbat shalom ou mevorach. Commençons avec Shabbat. Shabbat dont les lettres de la racine sont le shin, le bet et le taf. Et quand ces lettres apparaissent, on cherche les voyelles qui sont associées et ces voyelles seront Shabbat. Shabbat, la cessation, l'arrêt, le jour de repos hebdomadaire, le Shabbat. Shalom. Bonjour, au revoir, la paix. Ça se dit shalom. Les racines sont shin, lamed et mème. Le mème final est à côté du mème pour pouvoir associer ces deux lettres. Shin, lamed, mème. Elles apparaissent et dans le mot qui est le nôtre, il y a également un vave entre le lamed et le mème. Shalom, ce vave soutient une voyelle qui sera soit au, soit ou. Donc ça nous donne shalom ou shloum. Et vous reconnaissez, on entend que le mot c'est shalom. Shalom. Shalom, que maintenant on apprend, qu'on reconnaît, qu'on prononce. Shalom, la paix. Oumévorach, un mot plus long, donc composé, mais qui néanmoins comprend une racine de trois lettres. Bet, rech, raf, raf, final, qui sont ici associés pour mieux apprendre. Bet, rech, raf. Et on les voit apparaître dans le mot Oumévorach avec en rose les lettres qui sont rajoutées. Si on ne connaissait pas, si on voulait déchiffrer, deviner le mot, et bien on a le vave qui est entre le bet et le rech. Il sera forcément pour soutenir une voyelle O ou O. Donc ça fera bourr, ou bourr, et vave même, Oumévorach, Oumévorach, qui signifie béni. Shabbat, shalom, Oumévorach, un shabbat de paix et de bénédiction. Shabbat, shalom, Oumévorach. Shabbat, shalom, Oumévorach. Shabbat, shalom, Oumévorach. La laï, la laï, la laï, la laï, la laï, 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 shabbat shalom, ou me vorach. La laï, la laï, la laï, la laï, la laï, shabbat shalom, ou me vorach. C'était notre premier chant facile, hébreu niveau 1, qu'il vous permette de chanter autour des bougies de shabbat, de passer un bon moment, un moment personnel, ou en famille, ou entre amis. Shabbat shalom, et bravo pour ce premier chant.